si vous aimez les plats à partager entre copains on a une très belle recette de pommes de terre au four farcie mais façon carbonard alors là vous allez voir c'est un peu riche mais qu'est ce que c'est bon on va commencer les pommes de terre au four c'est vraiment très très simple on a des pommes de terre à chair farineuse c'est très important c'est pas des pommes de terre à chair ferme on les a lavé et on va les piquer alors pourquoi on les pique alors on les pique pour éviter qu'elle n'éclate pour qu'elle puisse plus vite c'est vraiment pour gagner un petit peu de temps voilà allez je te les passe donc tu les roule soigneusement dans un papier on a préchauffé notre four à 200 degrés et on va les cuire entre 40 et 60 minutes et on vérifiera la cuisson à la pointe d'un couteau il faut vraiment que ça rentre très facilement à l'intérieur c'est parti nos pommes de terre sont cuites ça rentre nickel nickel on se brûle un peu les doigts mais c'est pas grave tu vois on les a bien rôtis tu vois elles sont colorées légèrement ça c'est sympa alors on fait une petite face ça sera le couvercle la pomme de terre petit chapeau le petit chapeau est ici avec une cuillère ou une cuillère à boule parisienne on va creuser la pomme de terre et à l'intérieur on pourra mettre la garniture carbonara on laisse à peu près quoi un demi centimètre à rien attention de ne pas percer la peau voilà et maintenant on va s'occuper de la carbonara alors on a chauffé une poêle on va mettre éventuellement un tout petit filet mais c'est facultatif parce que le lard qu'on va mettre de la refumée est suffisamment gras d'accord on va les faire revenir on va les faire revenir à feu vif hein on va faire une chose d'assez violent allez regarde nos lardons sont bien grillés c'est important hein allez on va mettre une partie des lardons voilà pour notre pomme de terre tu vas mettre un petit peu de crème fraîche crème fraîche épaisse pour la gourmandise voilà après un peu de fromage alors fromage râpé vous pouvez aussi mettre du parmesan après tu vas mettre un petit jaune d'oeuf pour vraiment le côté l'aspect carbonara on va mettre un tour généreux de poivre du moulin super important comme ça bien bien relevé une petite pointe de sel voilà une petite pointe de sel on remue pour une consistance bien bien onctueuse voilà l'aspect c'est crémeux et ça voilà on malaxe bien et on va le remettre dans la pomme de terre alors ça va déborder un tout petit peu c'est normal puisqu'on a là à la fois la pulpe et à la fois le lard le fromage on va tout mettre c'est vraiment pour une pomme de terre voilà bien gourmand alors là on va mettre notre pomme de terre au four pour la réchauffer à 160 degrés pendant 10 à 15 minutes juste histoire de la réchauffer ou alors au micro ondes vous avez vu c'est super simple accompagné avec une belle salade verte c'est trop bon et